Il y a le truc de poker là, je vais aller jouer là-bas frère, je vais jouer des 100k là-bas, on va essayer de grind C'est chill tes brisbeufs, les gars je vous jure je vais pas checker C'est Tengen qui va t'attendre Lac gelé c'est horrible ouais j'avoue viens on se bat pas, on se bat ici là où je suis là C'est parfait il y a des arbres, il y a de la neige on est bien, on enlève juste ce stuff chef C'est quoi le saut de fou frère ? Non en vrai le seul moyen que je perd c'est que vraiment je rate tous mes jutsus d'affilé genre Sinon euh... Genre je rate 4 rotations de spell Qui m'a l'air impossible Faut que je suis trop fort Même si t'es trop fort tu peux pas me battre frère Or si t'as des subs jutsus ou des trucs cachés genre t'es l'ermite salamandre Là j'suis pas qui Y a encore un truc comme ça ok Un truc comme ça je peux te dire ok Hermite crapaud j'aurais pu perdre contre Isaac Viens moi Kazura Zongo aussi pensait gagner Après quand il goûte la foudre et après t'es obligé de dire wesh c'est abusé ce clan Sachant qu'il y a 2-3 devant Il a rôle Mokuton Oh putain Mais 100 000 Rios S'il a rôle Mokuton dans ce cas là tout est C'est donc ça Mais la fois que j'ai mis son scribe j'étais Suki Minari les gars C'est arrivé j'aurais pas eu les choix d'être jaune Ouais mais en fait les gars je pense que vous allez tellement casser Les gars ils ont du tellement casser les couilles dans les chats Ils se sont dit vas-y on va le mettre Ça c'est le seul truc que je veux pas dans ma vie frère Je veux que ça se passe mal Inherpé Et que La décision elle change Je vais penser La vie de ma mère je suis mort du PVE Vas-y abuse 1-0 Fais-tu pas dans ton équipement chef Si c'est l'invoqué Azura tu invoques Renzo C'est réel C'est réel Impossible Mugen ne craquera jamais Si Mugen il bloque il bloque C'est comme ça les gars T'as tout espel je joue la cote Mais Isocami c'est un vrai perso Renzo c'est un perso anim Ouais je sais pas si au début Renzo c'était pas un vrai perso Et la statue Mais même vu la direction tu parlais comme Azura C'est parfait que tu passes pas Ouais après ça dépend On va juste adapter au RP frère Si c'était un vrai ouais En fait vu qu'il y avait une statue là bas Je me suis dit forcément un vrai frère C'est ça qui était dans le bingo book Erenzo de la salamande Vas-y Natheos mon frère Et maintenant il l'a fait MJ Tellement il a atteint un seuil de puissance élevé Exceptionnel frère Les Jonin ils sont à 10 Il y a à y réfléchir le jour de la cérémonie Hors stream L'Okage a juste dit Madazaru et Shen Non A Akai c'est tout Il n'y a rien décidé Ok ok non Parce que moi mon chat s'est venu C'était en mode Frère c'est mort T'es pas Jonin et tout Après forcément j'ai pris un peu le seuil Mais j'étais en mode J'étais frustré Après comme j'ai dit Je comprendrais la décision Si je suis pas Jonin Faut pas Faut pas se prendre la tête Parce que de base Hier moi j'étais en mode J'ai 10% de notre chance D'être Jonin Genre d'être nommé Après il y a eu l'altercation Avec Oka Il est venu Il m'a dit C'est basé sur le Le niveau au combat Du coup bah Je me suis battu J'ai gagné Et là dès que j'ai fait ça Je me suis dit Ah ouais c'est peut-être plié en fait A part s'il y a Hero qui veut monter Jonin Et dans ce cas là De toute façon je crois que Tokubetsu c'est même mieux que Jonin les gars Mais Jonin tu peux te faire capturer Et tout si tu tombes Et HRP l'armée de Krapaw Fait une connerie en jeu T'as l'air faible Ninja Bien En garde Tu en as mis du temps Nazaire Circus Hum intéressant Pardon Moins 800 Avec l'erreur Oui bah ça plait Attends je suis en haut J'avais pas mes bons spells Attends attends Ah merde Ah Ah vas-y je reviens Attends je te soigne Non mais Je reviens t'inquiète Attends Pas d'écoute moi Non Pas d'écoute moi Il va falloir aller dodge Ces boules En plus il a pas ses bons spells Frère 800 la petite boule de Kimi Nari Je veux bien Le buff éclaireur Ou je sais pas quoi Mais C'est bugué C'est que Je l'ai pris En plus au début Je me suis dit Ah boule de Kimi Nari Très bien C'est pas Je vois Je suis dans le ciel Je regarde mes HP Je vois 1800 1800 1700 Je me dis Wesh C'est pas que j'ai fait Je vais pas la mettre Ah au calme Au calme Au calme J'ai pris Je me suis dit Attends il a un Il a un boost Le rabbit serpent Voilà je sais pas quoi Frère Les bugs Et inutilisables Selon le staff Ok Dans ce cas là Ça va alors Frère Elle m'a envoyé Tellement Oh Ouais Oh Putain Attends Je t'ai dit 3-2-1 C'est bon On peut y aller Saute quand t'es prêt Je me disais C'est bizarre Il n'y avait pas la panthère C'est bizarre J'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 la mode à tuer à pour de vrai menace de mort menace de mort et tout ça sort ouais ouais menace de mort après faudrait déjà rassuré en battre tom non pas ça bon d'ailleurs tu maîtrises le multi clonage je vais devoir te laisser après moi je veux lui voir les gars les sujets techniques non j'en ai genre 6 dix mois monsieur c'est six ou vous allez j'ai énormément étudié et je suis à venu venu à bout du chapitre 2 est ce que je pourrais avoir le chapitre 3 à voici je lui apprends le raikiri je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup monsieur c'est six ou elle vous allez bien et c'est ce qui des minutes pour pas encore une fois que moi t'arrache la tête s'il te plaît mais le renard waouh carrément assez agressif comme politique de renseignements pour s'allier super bien ensemble avant avec les deux cheveux gris vous êtes plus accordé c'est dommage plus tard plus tard ou à plus qu'un mètre à notre recul qu'au roule pas non plus quoi ça vous dirait une revanche revanche de quoi vous êtes quel grade à t'avais votre route tu sais c'est qui lui non c'est qu'il s'affronté hier je t'invite à tentant yugo recule un peu je vais parler toi l'on était quoi t'es chouline j'ai pas en plus d'autérant moi je comprends rien t'es hier au terme non mais t quel grade chouline j'arrive après j'arrive après là j'ai tout à faire mais si tu veux on fera une revanche plus tard ce mec il est venu un gros jeu tu sais j'avais la tenue à tenue johnny la même tenue que ryojin à l'époque il arrivait il m'a appelé le respect mettre au cahier j'ai une affaire urgente à régler ce jeu j'ai joué le jeu je veux dire qu'elle va bien dans mon bureau etc il est venu dans mon bureau et il me parle comme c'était vraiment urgent de choix je m'attendais je sais pas il me parle de une parle de bijou il parle de chui il me parle d'un truc mais tu sais ce qu'il m'a dit il m'a dit je me suis fait raqueter par et j'ai mazerno il m'a dit oui mais on fait une revanche alors que vas-y il m'a pas enlevé sa cotis quelle revanche t'as eu proprement un entraînement il m'a dit c'était serré de fou je sais pas quoi il est fou ce petit il est venu chaque jour chaque jour écoute chaque jour il est dans mon bureau chaque jour enfin dans mon bureau du coup c'est pas mon bureau je suis pas le wakage mais chaque jour il pensait que j'étais le wakage il venait dans mon bureau et il me disait ichima il m'a toujours pas rendu est-ce que vous pouvez me passer tuning s'il vous plaît comme ça je le comme ça je le bas et je reprends je ai un soin mais faudrait savoir la somme de combien il a volé je demandais ichima si c'est où moi j'ai un soin tu vois un soin vite 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 c'est urgent j'ai pas de soin moi désolé ah bah il est pas passé c'est dommage non ça c'est urgent ouais c'est un petit député c'est vraiment le pauvre c'est fait 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 c'est présente yassou taraka je me présente également fourruchy marchand itinérant yassou et fourruchy yassou taraka monsieur le marchand qu'est ce que vous vendez c'est intéressant de nombreuses choses masque tenue équipement aux équipements qui est le type d'équipement équipement de catégorie 3 et 4 notamment actuellement j'ai des bas jutsu aux jutsu bottes jutsu de catégorie 4 écartons nous j'aimerais bien faire un verre avec vous moi aussi après s'il vous plaît combien vendez vous chaque paire le tiers numéro 4 pour le haut le tienner moque numéro 4 actuellement je n'ai pas de eau et bas jutsu pour le tiers 4 c'était en tiers 3 pour ceux ci 1 vous aviez pour le dire 4 c'est des bottes jutsu vous les vendez combien exactement ils sont à 1 million deux cent mille et bien vous avez quoi comme tenue j'ai déjà les bottes je vais faire la tech avion je vais fournir mon catalogue je crois les gars les bottes je sais pas ça va pour mieux voici incroyable dans la même voix que celui qui me donne les émissions à d'asier on a été vas-y écarte-toi de la porte du village tu vois l'éduction spéciale 60 mille rio et son coup de livraison et m'a mis toutes les tenues du truc juste il va me les acheter pour moi en gros prix de l'article égal prix de l'article de 5000 rio livraison et en tant que marchand est ce que vous vous achetez des choses effectivement je rachète parfois des plans de catégorie 3 je peux vous racheter parfois aussi des matériaux également des plans de masse quand j'en ai besoin que diriez vous dans le collier t4 actuellement je n'ai pas les fonds pour me permettre ceci mais une fois que j'aurai vendu mes bottes jutsu pourquoi pas tout dépendra du prix auquel j'ai un plan collier t3 aussi à vendre un plan de collier t3 je vois je vois je peux vous en proposer 70 mille rio je crois que c'est le tarot les gars pantalon jutsu c'est moins bien qu'un collier frère enfin c'est meilleur qu'un collier non la bague et la cent cinquante mille ans ah non mais c'est la bague et déjà on disons 80 mille et notre affaire sera réglé 80 mille 4 m bon c'est la première fois que nos commerçants mais je vais faire un geste vers qui est elle je j'accepte donc pour 80 mille rio félicitations et bien très bien tenez on voit c'est pour vous très bien d'autres non je pense que j'ai tout ce qu'il me faut mazaro parle-moi encore puis également avoir votre nom pour les prochaines transactions sera plus simple je m'appelle mazaro enchanté enchanté je me représente sait-on jamais vous vous avez mal compris le coup four aussi marchand itinérant et bien très bien je vous je n'hésiterai pas vous contactez si un jour j'ai besoin d'équipement merci énormément mais ne vous inquiétez pas de toute façon vous pourrez me trouver un minimum et pour également me contacter par missif privé excellent bien je vous souhaite une excellente soirée et du bon business ici à conner merci beaucoup une excellente soirée à vous aussi c'est une femme 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 un homme et partez liberté vous de ma copine s'il vous plaît merci je pensais que vous alliez demander vous même mais il me semble il y a deux choses à souhaiter n ooooon viens là viens là viens là viens là mais ta étude summon c'est trop HALT Arrête toi c'est le fils de maca lui waouh oui c'est le frère de maca comment vas-tu Saka ah non c'est son petit frère c'est vrai c'est Saka oui Saka waouh il est énervé waouh c'était qu'un bisou mais c'est vrai il avait la voie de session voyons Saka bisou Saka sois pas timide Saka ça fait longtemps que t'as pas vu au village mais oui Saka ouais ouais ça fait longtemps et toi ça va ? toujours hein c'est son deuxième perso c'est quand que tu passes Chunin ? c'est quand Chunin là ? c'est quand tu passes Chunin ? c'est Kiro qui s'est déguisé pour draguer ses sirous moi ? bah je sais pas quoi ? t'as dit quoi ? quoi ? si si ça se voit que c'est Kiro qui s'est déguisé en femme Kiro il se déguise en femme pour draguer ses sirous parce que ses sirous il drague toutes les filles des ninjas du monty lobby il drague toutes les femmes de Konoha hum hum ça m'étonnerait que ses sirous il fasse ça ah pourtant on l'a vu et oui plusieurs fois on l'a vu même humm il cache bien son jeu Saka tu devrais être un peu plus éveillé non 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 je vous dis que vous vous trompez ses sirous n'a jamais fait ça et femme t'abaisse plus jamais comme ça là il est malade je reste à Kashi j'ai une petite question oui dis moi Saka humm j'ai vu Maka quitter le village avec une femme il est plus jamais revenu est-ce que vous l'avez vu ou pas ? bah non il est parti faire sa vie avec une femme le masque et il l'a quitté non c'est faux il est parti en mission il va revenir c'est bon là sans masque puisque y'en a y'en a certains qui m'ont dit qu'il reviendrait pas mais c'est faux j'espère il peut pas m'abandonner quand même non attends fais pas il va revenir mais on sait pas si Mazzaro il reviendra de sa mission attends mais personne n'a entendu là qu'on a pas entendu non attends je vais ramener le policier la personne n'a remis son masque vous devriez lui dire de l'enlever c'est mal oui on lève le dernière fois dernière fois s'il vous plait venez on va s'entraîner faut que je passe tué une main excusez moi vas-y ça tient 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 la dernière fois c'est la dernière fois tu savais mais enfin tu savais toi qu'il y ait des équipements pour faire des promotions à toi je comprends rien que june scène c'est j'ai dit mais il se faisait sous doyer pour des promotions avec des équipements non c'est vrai ça je pensais que c'était le ninja le plus c'est il se fait sous doyer par avec des équipements à faire c'est une blague en plus c'est le bar à droits du locale et 3 mais tu sais t'as le monde qui a été sous doyer parce que c'est très grave la way ito guy ito guy ou qui s'est fait qu'il s'est fait il était promu de quoi à quoi je sais plus c'est bien confirmé alors la chou nina tocoubetsu il n'y a pas que lui il n'y a pas de coupé dessous à la bas il vient de monter cette rubé dessous il ya pas il ya deux heures donc c'est ça c'est sûr c'est fait retirer il me semble c'est fou le bras droit d'être dans un aperçu le commandement je trouve oublié j'allais faire mon entraînement dans sa vie écoute on se casse fesses pour monter en rond et est ce pour une pièce d'équipement il y en a qui montent tout coupé dessous la raison de ce cas mais pourquoi regarder la lune dans ce cas là je développe la capacité à encaisser les coups avec mon coup à je suis dégoûté par ce manque de jutsu man c'est n'importe quoi sérieux tu vois par exemple tu as mis combien de temps t'es tocoubetsu des mois et des mois voire même des années voilà bah lui parce qu'à kunin il attend un an il donne une pièce d'équipement il n'en branle pas une et il monte c'est n'importe quoi moi quand j'ai passé tocoubetsu il y avait une pénurie de tocoubetsu au village de konoha il y a plein de gens qui avaient pris la retraite et j'ai dû gagner un tournoi il y avait une compétition voilà donc c'était au mérite il y en a beaucoup en plus il y en a beaucoup il y en a qui sont faits qui sont faits qui ont perdu leur grade de tocoubetsu à dernière cérémonie et c'est des gens comme ça qui prennent leur place et n'importe quoi attendez toi est ce que tu comptes y faire je vais mourir deux fois s'il vous plaît c'est va-t-il même plus sensei muguet n'y fait monter des gens tous les équipements de tier 4 ah bon voilà comment j'ai pas compris la corruption mais je suis grave la corruption il y avait des rumeurs sur lui mais il n'y avait pas de là c'est c'est sûr il faut plus chiffre c'est n'importe quoi il y a une rumeur apparemment mugen fait monter des ninjas contre des équipements mais moi je peux pas y croire pour moi mugen est le ninja mais c'est sûr c'est sûr en mazaru importe quoi regarde le kakounine il vient de passer de koubetsu il y a quelques instants là il était monté kakounine déjà de perdre non il est l'appuie mais on l'a vu bas celui-là qui est dans la division dix ans à casse et il coge you c'est bien il tôt non way to pardon y avoir c'est à la cloche il ya personne qui est architecte je lui paye bien je lui paye bien et qui est personne qui architecte qui en parlant d'exercice et combien il faut juste faire un devis mais en gros je viens d'acquérir le la cabane près du près du cimetière j'en suis le propriétaire et j'aurais besoin d'un architecte donc je cherche à faire un devis et un devis laisse moi réfléchir une cabane derrière le village 500 mille rio je crois c'est à peu près la cabine en décoré dans les environs pour la cabane après la décoration en fait la cabane jean va te faire un prix à 375 pour la rétro parce qu'il a mal parlé à hc mais pas pour la corruption vous voulez faire la cloche non je crois que j'ai une mauvaise personne désolé je me demanderai voilà force toi en plus là les trois plusieurs gens ça y est vous êtes pas architecte vous êtes un ninja combattant nommé et réputé mais avec le sharingan on a aussi des aptitudes pour faire un entraînement je pense que mazaro à la permission d'envoyer votre message à la cloche bien que j'ai bien pu soit pendant et vers quel type d'entraînement un entraînement là je vais faire un coaching la corruption d'un coup c'est faux les gars mugen je veux pas y croire les gars mugen je veux pas y croire et avec une gaine piste d'armes non je veux juste regarder l'opinion publique c'est tout c'est très bien ce que tu veux faire et bien très bien que j'ai montré en contre le gain je peux je peux faire cette annonce à la cloche de 50 mille rio aussi j'ai dit c'est formation on parait pas ce que tu as dit tu as très bien entendu non que j'ai dit ça va que jean t'as de l'argent tu veux 50 mille c'est un bon prix des maillets 80 mille rio c'est quoi donne-lui pas des points de simple annonce à la cloche c'est 80 ans 100 mille rio c'est rien à trouver un petit je vais la faire l'annonce un temps bon j'aurais essayé de l'essayer à à cacher tu voulais que ça s'attire un train et oui je veux montrer allez bien c'est selon vous voyez j'ai entraîné avec la gueule c'est quoi et chou nina c'est ça et dès que tu perds je te dis que tu as mal fait il est trop facile c'est trop facile je veux mazaro oui parce que je sais que tu vas me battre au moins ça me permettra allons-y je vais lui faire un sale entraînement alors je vais l'éteindre sous anneau tout je vais dire que tu es trop faible pas de île en boucle il n'y a pas de île pas du tout C'est parti. Tu m'as dit que tu voulais Putain j'ai tout raté là Il va m'nojif ou quoi Heureusement le Susano ça tranque Vous voyez les gars Là on tombe dans les travers Là on tombe dans les travers Du manque de respect Et là je viens de me rappeler de ce combat contre Zongo le dose Là je viens de me rappeler de ce combat Et du coup Non les amis on ne va pas On ne va pas le prendre à la légère ce combat Comment il m'a touché là ? Il a mis juste en parture Au début il a commencé à me faire La traque commence ? Ah ça bouge Ah tu voulais que je me batte à 100% Tu m'as fait plus de dégâts que des Tokubetsu Beaucoup trop fort pour moi Ah en plus je me suis mal battu T'es trop pris à la légère au début Je t'ai mené gratiné C'est de la légère du stuff Tu sais que tu m'as mis plus de dégâts que la majorité des Tokubetsu que j'ai affronté C'est vrai ? Je ne dis pas plaisir ? Non je te jure Je te jure je te jure J'ai l'impression d'être encore trop Pourquoi ? C'est vous qui êtes trop fort aussi J'ai l'impression d'être encore trop faible En effet tu es trop faible Akashi Mais ce n'est pas de ta faute C'est ton âge C'est de la faute de mon père J'ai des mauvais gènes c'est ça ? Non non ton père est très fort au combat Et tu es très fort au combat pour ton âge Et pour me battre moi tu es encore trop jeune C'est vrai tu es trop puissant Je pourrais avoir une chance Je vais être 5 Je pense que Je t'en sors Je t'aimerais jouer de toute manière Je vais refaire Interphrase En fait je ne sais plus ce que je voulais dire On va essayer de jouer comme ça là J'ai pas battu Oh ! C'est possible Reviens là ! Reviens là Gronias ! Lui c'est un ouf ! Ça brûle ! Je ne ferai pas de cadeau Akashi ! Aucun cadeau ! Sinon tu ne vas pas progresser ! Non j'ai été heal hein ! J'ai été heal non ? C'est pour ça que j'ai été heal ! D'accord tu n'as pas mis d'équipement en même temps ! J'ai pas abusé frère ! Quel genre d'oncle je serai si je mettais des équipements ? Pas grave Akashi tu progresses ! C'est vrai que t'es beaucoup trop fort ! Je vais m'entraîner dur ! Je progresserai ! T'es trop puissant Mazaru ! Je veux que je te parle du ninja que t'as vu tout à l'heure ! T'en as parlé à ton oncle mon père ! C'est vrai que personne ne m'a rien dit ! Le Renzo ! Ton père ne t'as jamais parlé de lui ! C'est qui lui ? Non ! Je l'ai découvert aujourd'hui ! Bien c'est un ninja Adamé ! Il a grandi là-bas il était même à Mekage à un moment ! En effet ! Sauf que c'est un Uchiwa ! Et il se prénomme Renzo de la Salamandre ! Parce qu'il vient du clan de la Salamandre aussi ! Mon père et sa mère étaient respectivement Uchiwa et Salamandre ! C'est le ninja le plus puissant que je n'ai jamais vu de ma vie ! Je pense que jamais aucun ninja ne pourrait atteindre sa puissance ! Apparemment bien sûr ! C'est un ninja redoutable ! Disons que... Il veille sur les Uchiwa ! Mais en même temps... Des fois il nous fait du mal ! Quelqu'un de bizarre ! Je n'arrive pas trop à le cerner ! Vous lui faites confiance ? Pas vraiment ! Il demandera à ton père, il te dira qu'il n'a pas confiance ! Mais des fois... Certains membres du clan lui demandent des services ! Donc c'est un peu bizarre comme relation ! Mais je pense qu'il viendra... Il viendra à essayer de te contracter un jour ! Exactement ! Comme avec les femmes ! Exactement ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Je comprends pour tout ! Mais je suppose que je comprendras avec le testard ! Tu comprendras avec le temps, exactement ! C'est très bizarre ! Toujours avec une contrepartie ! Tu ne voudras pas réaliser ! Un grand manipulateur ! Tu es dans notre clan alors ! Je vais te révéler ! Tu ne peux pas motiver moi ! Tu vas motiver moi ! Je vais trouver l'entraînement ! Tu fais quoi ? Je vais me réentraîner avec toi ! Je vais te soigner ! Je vais te soigner ! T'es sûr ? Quand tu veux alors ! Plus fort ! T'es parti Akashi ! Montre moi les Uchiwa qui sommeillent en toi ! Non ! Non ! Il fallait que passer de la dinguerie ! J'suis en train de lire le... J'suis en train de lire les N.A. J'suis en train de lire les N.A. Les mecs ! Il se passe de la dinguerie ! Jouis-le à l'épée ! Non, non ! Il faut que je l'éteigne ! Il n'y a pas d'épée ! Je ne sais pas quoi ! Oh ! J'ai eu le temps d'esquiver ça ! Impressionnant ! Oh ! Je la connais cette boule de Yotone mon frère ! T'es trop fort ! T'es trop fort ! Bien joué Akashi ! Beau combat ! Allez relève-toi ! Ah bon temps ! J'abandonne ! T'es trop fort Mazaro ! C'est pas grave ! Montes sur Mundo ! Je te ramène au village ! Je vous laisserai le gueule à Srenzo ! Et Srenzo... Il a tué mon père à moi ! C'est vrai ? Oui ! C'est mon père qui voulait essayer de l'éliminer ! Il est parti se battre contre lui ! Et il a perdu ! Et... Tu veux pas venger ton père Mazaro ? Moi je stylo de mon père... Jamais... J'ai voulu le venger pendant très longtemps ! Mais... J'ai décidé de faire de ma vie quelque chose d'autre ! Et de ne pas la consacrer à venger mon père ! J'ai compris bien des choses ! Après tout c'est mon père qui a décidé de se battre ! Et de risquer sa vie ! Il aurait pu éviter le combat ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette grenouille ? Je comprends ! C'est une grenouille ! C'est la grenouille de Sensei Aiz ! Elle est incroyable ! C'est la grenouille ! C'est la grenouille ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de chauve ! Je sais pas ! J'ai vu une grenouille ! Comme vous ! Aizé ! Comment vas-tu Akashi ? Ça va bien Akashi ! Ça va et vous Sensei Taijutsu ! Ça va super ! Super ! Le style est toujours en moi ! Et toi ? Le style est toujours en toi ! Aizé tu dis ! Je t'ai fait mon style ! Oui ! Ah oui ! Ça c'est très style ça ! Déjà que j'ai battu hier ! Ouais c'est marrant ! Vous avez battu Saizé ? Bien sûr ! Mazarou tu te fais une blague ? Non je te parle sérieusement ! Tu es à Ochoa après tout ! C'est incroyable ! Il est beaucoup trop fort ! Il n'y a aucun problème à le battre ! C'est ma confiance ! Ah bon ? Tu le penses vraiment ? Ok oui ! Je suis sûr même ! Mes amis ! Qu'est-ce qu'ils font ? T'es sûr de ce que tu dis ? J'ai du mal à croire que t'es... Aizé ! Même si... Je ne sais plus si t'es pas en termes, Mazarou ! Hier... Hier... J'ai demandé à Ocha... Comment on devait faire pour passer Jonin ! Tu crois que tu étais présent ? Devant le palais ! Euh oui ! Et il a dit que c'était avec nos compétences au combat qu'on allait être sélectionné ! Du coup il a organisé un combat contre Aizé et contre Hiyashi ! Et j'ai battu les deux ! Et j'ai battu les deux ! T'as battu Hiyashi ! Et... Et... C'est beaucoup trop fort Mazarou en fait ! Et oui ! Et moi ! Et bah ! Sur 800 en plus ! J'ai déjà vu Sentai ! Un battable ! C'est encore meilleur ! Putain c'est bien le clan que tu vois ! Et oui ! Donc t'as pas le droit d'être faible Akashi ! C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on s'entraînera toi et moi ! Je ne retiendrai aucun de mes coups ! Aucun ! Et tu ne feras que perdre ! Ah ! Je vais faire que perdre ! Je vais mettre en place ! Je pense avoir peut-être un plan ! Tu peux... Tu peux prendre ton temps, réfléchir, faire des stratégies ! Tu ne me battras jamais Akashi ! Jamais ! Euh... T'as peut-être raison ! T'as peut-être raison ! T'as un peu emporté ! Mais je t'ai quand même ! Mais... Je veux que tu essayes ! J'ai tirerai quand même ! Tous les jours ! De plus en plus dur ! De plus en plus fort ! Et à force de faire ça, tu deviendras plus fort ! J'ai compris qu'un T4 aura plus de valeur qu'un Ernie ! Parfait ! Je vais aller m'entraîner alors Mazaru ! Continue ! Je fais beaucoup de travail ! Je reviendrai de défier ! Je te fais confiance ! J'essaye de me battre Akashi ! J'ai envie de me battre Akashi ! Alors on voyons maintenant ! Aize, il a une haine réelle ! Homme de paille ! J'ai un cadeau pour toi ! Envie, la relation qu'a Akashi avec Mazaru ! Akura et Yuga ! Aize, il a trop les nerfs ! Attends mais du coup ils ont annoncé qu'il était Jonin ou pas ! Du coup Aize, il est pas Jonin non plus ! C'est pour ça qu'il a le SEM ! C'est pour ça qu'il se plaint de la corruption de Mugen ! C'est qui l'éptique se doit protéger ! C'est Itane et Thozen ! Salut ! C'est une exploitation ! Je me présente chez Shamura ! Enchanté Yoshiki ! J'ai une petite question ! Est-ce que vous connaissez un peu sur... On a une technique... ... ... ... puissante la technique s'appelle c'est la foudre rouge j'en ai entendu parler je ninja malheureusement je n'ai jamais encore vu de mes propres yeux mais apparemment elle est très très forte il me semble que c'est un membre de la famille du la maîtrise annoncé ginkaku voilà annoncé je crois que c'est ginkaku et s'en ordon elles ont goûts à peur de ce petit il ya plus rien à faire avec toi après ce que vous pouvez présenter à moi s'il vous plaît mazara ou tu vois coupé de sous jodine de quoi enchanté vous êtes donc un moment chanté vous êtes donc un moment des outils chauds non je suis madame l'honneur un ninja comme n'importe quel autre tu pourrais croiser dans ce village on aurait parce que je suis du plan ou tu vois on aurait parce que le tout coup de sous johnny le plus fort du village à battre cas j'aimerais bien voir ça quand je me ferai tu fais un combat avec une personne j'ai bien de réport et bien laisser et regarder ça merci mazara ou pas de souci merci c'est mazara ou bonne continuation bon courage derrière hero hero ça compte pas comme un tokubetsu les gars tu me donne tu me donne sa merada je l'éteins c'est pas mon truc de voix ça c'est à mes des gros coups de pression écoutes moi bien aller en région qu'on ne tient pas 4 et les ouvrir à tous les membres du commandement vu que c'est plus simple c'est pas mon truc de voix ça comme ça faut pas comme ça mais j'explique tu vas faire mes t'es bouche ouais bah non j'ai pas besoin d'explications moi je pense que je vais dormir de toute façon je suis là qu'est ce qui se fout là c'est un peu plus de folle je comprends même pas ah merde c'est mal réglé de fou salutations salutations désolé j'étais dans mes pensées non pas inquiète respect oui le petit dis moi maintenant tu es un oncle non oui enfin j'ai vu kogine mais je voulais faire un entraînement je crois pourquoi ah ouais on est pas tokubitsu ouais ouais on est pas tokubitsu et les gars très bien très bien je vais envoyer une passive ça va rouler ce trou dans ton plan il y a bien un jeune tosen et une jeune hitané non ? un jeune tosen oui mais hitané je ne connais pas il est très bien c'est vrai que tu me fasses rencontrer tosen un de ces 4 ah 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 tosen ça fait des années que je ne l'ai pas vu à l'heure actuelle c'est même à se demander si je n'ai pas mort ah ok ah très bien alors mais pour ce qui est de l'autre personne dont tu as donné le nom je ne la connais pas je ne la connais pas ah ça doit peut-être être la petite amie de tosen je ne sais pas ah peut-être j'ai entendu des rumeurs sur Mugin euh sur Mugin oui j'ai entendu des rumeurs et je ne pense pas qu'elle est totalement eu je crois que vous avez je crois que vous avez je vais tenter un truc reviens toi et en ce qui concerne esgu je ne sais pas il a appris qu'il allait avoir un jugement demain il allait payer 15 000 rio je ne sais pas il a donné son bondo il va comprendre pourquoi il va comprendre ce qu'il lui a pris mais bon ils sont si faibles d'esprit je ne sais pas ce qu'ils font à Kono et pour 10 000 rio ça donne des bonnes ouais mais bonnes du tout le monde allez ouais du moins j'aimerais m'entretenir avec vous en privé allez rapidement c'est quoi ces portes là ? on va faire comme si comme si elles étaient fermées les rumeurs qui tournent autour de vous sont-elles vraies ? je ne peux pas le croire mon dieu mais à cette vie mais putain dès que ça parle de Mugin la vitesse elle est incroyable ah mais je pense que tout le village est au courant vous devriez vraiment faire gaffe à votre réputation même si j'essayais de la défendre en disant que vous étiez le ninja le plus droit du village et ce depuis des années comment je pourrais t'expliquer ça sans faire des gars mais il n'y a pas de fumée sans feu Mugin ce ninja là ce ninja là a joué sur le fait il m'a fait croire qu'il était très chif etc etc pas du tout parchemin tout le rapport a été brûlé donc il n'avait plus de rapport il m'a fait croire qu'il y en avait de fou etc etc ah oui j'en avais c'est juste on m'a brûlé mon parchemin nan 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 bon j'ai dit bon bah ok il m'a supplié à genoux il m'a dit qu'il s'est passé avec son grand frère pour me donner un gant T4 il m'a supplié etc etc il m'a donné si je veux le dire j'étais actif etc etc c'était un Gyu en fait j'ai confondu avec Ite Gyu alors que lui il s'appelait Ito Gyu j'ai bien voulu le bon dos maintenant on s'est rendu compte en fait il a complété jusqu'au bout tout lui a été retiré voilà ici il a été rétrogradé pour ça maintenant il est parti dire à tout le monde Mugen Mugen T4 Mugen T4 Mugen T4 va comprendre pourquoi voilà voilà pourquoi il y a cette rumeur là j'ai besoin d'en dire plus nan nan je comprends mais moi je n'ai jamais douté une seule seconde Mugen Sensei maintenant c'est à comprendre entre les lignes ce que je t'ai dit voilà je peux pas tout dire bien sûr c'est normal mais c'est à comprendre entre les lignes c'est vraiment une histoire de en tout cas votre intégrité votre honnêteté n'a pas bougé on est d'accord même si je n'ai aucun doute mais pourquoi ce ninja ne pas l'emmener au tribunal ? c'est quoi que c'est de faire là ? euh j'ai ouais bon la calomnie c'est un c'est un grave c'est pas ça un grave délit oui mais c'est pas la première fois en vrai de vrai c'est pas la première fois euh en tant que ninja le plus sévère etc etc du village c'est la première fois qu'on 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 dit des choses sur moi à vrai dire j'en ai rien à foutre donc euh tribunal ou pas ça va changer quoi et en ce qui concerne ASGU je ne sais pas pourquoi il a rendu son bondo mais bon il désert du village ? bah je sais pas va comprendre enfin bon je suis pour rien je vais juste annoncer qu'il allait avoir jugement comme absolument tous les ninjas qui font de l'IRSP mais bon j'ai déjà mais il n'a jamais été question de rétrogradation quoi il a juste payé une petite amende de Jimmy Rio je crois et puis voilà enfin bon ah ouais ah ouais ok ok bah bah je comprends mieux merci pour votre temps je vous laisse aller vous reposer Megan Sensei allez euh allez pas de problème c'est bon pourtant ça a laissé une place pour les Joni frère c'était ça ma concurrence voilà ça me dit euh t'as rien fait dans les trucs nanani les mecs pour Jimmy Rio il quitte le village comme ça mais normalement j'ai pas vraiment quitté le village sur la panique c'est eux la concurrence oh tu as acheté cette tenue un certain ninja non ? oui pourquoi tu l'as acheté combien ? oui c'est le c'est 800 000 ah 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 attention détends toi un peu les bras là tu vas te faire mal pourquoi ? le respect comment on a ? comment ça ? t'en les a pas trop vite ah ok je vais te prendre les bras ok ok tu dois être fou alors eh Mazaron ouais regarde je lui ai vendu la tenue ouais justement c'est ça que je lui disais 800 000 t'en as tiré un bon prix ouais ouais je lui ai vendu 800 000 sachant que la veille tu m'avais dit pour 600 000 je te la vend ah frérot je lui ai parlé de l'offre la demande c'est du manque dans le marché ah ouais tu me dois un peu de Rio alors j'ai un peu aidé attendez j'ai un peu aidé ta vente ah oui tu m'as rien dit oui mais c'est moi qui t'ai parlé de l'offre la demande et tout après si tu veux je peux t'aider à acquérir des Rio facilement si tu veux en faisant de l'achat revente t3 t4 bien sûr mais le problème c'est qu'il faudrait que j'éteigne je ferme les yeux profondément c'est à dire viens accompagnement ah vas-y t4 il faut de l'achat revente frère t3 jutsu petite question comme ça si jamais je devais t'acheter un plan collier t3 tu me le vendrais à combien ? bien je prends jamais des plans en fait moi je prends en direct construit tu vois c'est plus rentable pour moi comme ça je suis sûr que je peux le vendre à certains prix j'ai vu un plan t3 collier à 80 mille rio bah en vrai je crois c'est minimum 150 en un truc comme ça je pense minimum 120 mille si je dis pas de bêtises mais 80 mille en vrai je crois c'est l'été 2 c'est minimum l'été 2 je pense il y connait rien je suis t'occupé de sous Jonin de Konoha et j'en ai besoin pour mes batailles écarte toi ninja attendez attendez je vous montre vous me dites si vous êtes intéressant écarte toi ninja oh c'est bon c'est bon laisse le moi bouc t4 c'est un plan bien sur bien sur on m'a déjà proposé un million un oui bah 10 millions on t'a proposé je te jure on m'a proposé un million un c'est un plan mais c'est le plan on m'a déjà ouais ouais juste le plan mais c'est euh c'est rare c'est chance de coup critique humm je pense qu'on t'a proposé du mensonge je crois il se fout de ta gueule hein il veut vraiment t'arnaquer là ouais il veut vraiment m'arnaquer là un million un le plan t'as pas compris c'est moi qui arnaque ici et tu sais qu'il y a des 4 construits ça vaut pas un million des fois bah des fois ouais mais là y'a pas de T4 construit là en hôtel de vente ah ouais l'offre est la demande hein écoute bouge pas d'ici une seule seconde j'arrive tu vas aller loin fondé à essayer de la france la vente en huit bret il va décollant qui frère le sensi le plus stylé du village moi oui oui écartez vous de ce ninja si vous ne voulez pas mourir ok bien en ce cas j'ai une proposition que tu ne peux pas refuser il est là je pense que le eh bien moi je vais te donner un équipement et 4 déjà construit entre ton plan t4 je vais devoir construire de zéro malheureusement moi j'ai besoin de rio en fait je suis que gagne confirmé j'ai un plan t4 après je peux faire un effort je peux descendre en vrai si on fait cash là je peux descendre un petit peu et une tenue ça t'intéresse ouais et la tenue que j'ai sûrement elle t'intéresse ouais elle m'intéresse mais après je sais qu'elle vaut pas on pourrait faire quelque chose genre 500 milles et la tenue quelque chose comme ça et pourquoi pas 10 milliards de rio plus la tenue plus je te donne mon sharingan mon armure sous anneaux et 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 je danse en jupe dans le village pourquoi pas arrête d'essayer de m'arnaquer non non j'ai exagéré j'ai exagéré arrête d'essayer de m'arnaquer ah non non attends attends j'ai une autre idée ok 100 milles et la tenue ça me va il est à toi le t4 non le plan le plan t4 attention c'est qui qui t'a proposé un million cent mille pour le t4 je divulge pas son nom mais c'est un yuga je dis pas lequel les qui non yashi non là ça vaut le coup ah ouais mais en vrai genre vraiment pour le coup y'a vraiment quelqu'un qui m'a demandé aussi un million 1 aussi donc donc là ça se joue entre les deux genre je voulais voir si quelqu'un allait me proposer un peu plus mais la tenue là pour le coup je l'aime beaucoup donc moi je veux bien trouver un arrangement elle est à 800k la tenue ça veut dire en gros j'achète le plan à 900 mille il n'a pas de souci pas de souci il n'a pas assez pourquoi tu traites de pauvre et voir goûte et surtout mais pendant la tenue du zoo dans la tenue du zoo parce que là les gars c'est celle là messieurs ce que l'un de vous serait intéressé pour du t4 en effet non non ils sont pas intéressés attendu deux secondes je vais dire à ma squad de pas parler là ils me rendent fou vas-y t'inquiète t'inquiète le temps que j'ai réfléchi non mais je te dis ils sont pas intéressés moi moi je suis intéressé moi ça sert à rien en fait j'avais de la revendre et elle est faite tu veux vendre quoi la pièce la plus rare et la plus prisée qui est déjà faite celle là la boucle t4 ça veut niquer mon business la plus prisée c'est les boucles je pense meufs c'est les deux à galida je dis ça coûte combien la boucle gré zongo il a des boucles monsieur le monsieur est en affaire actuellement ah je vois c'est des boucles et ça coûte combien de créer de zéro avec des moyens de ressources un plan ça doit prendre en vous serez étonné vous serez étonné vous serez étonné il le vend 1,1 mignon non mais c'est de l'arnaque allez viens on s'écarte c'est l'arnaque c'est pas l'arnaque non non pas du tout c'est le prix de base et après on s'arrange avec la personne intéressée c'est le prix de base le double du prix de base et bien comment ça prix de base c'est combien normalement c'est pas ça c'est dans les 700 mille s'il est pas fabriqué là il t'arnaque là mais ouais ok comme vous voulez vérifier allez demander à des personnes vous verrez que c'est 1,1 million actuellement mais là tu profites juste qu'il n'y en ait pas en vente pour mettre un prix exorbitant et dire à tout le monde c'est pas moi je suis gagné confirmé comment vous voulez que je sache que ça vaut 1,1 million c'est on me l'a dit c'est des sensei en qui j'ai confiance quoi qui m'ont dit ne fais surtout pas arnaquer ne fais surtout pas arnaquer celui-là tu lâches pas en dessous d'un million on m'a dit donc ce fils de pute de jongo fabriqué fabriqué oui là je suis d'accord mais non c'était le plan c'était le plan tout le monde sait que c'était le plan oui mais pour 100000 de plus vous le fabriquer donc en soit écoute écoute vend le va trouver un petit pigeon implumé mais moi je vous conseille ici là vous allez me faire arnaquer si vous le prenez à ce prix là c'est pas grave j'ai envie de me faire arnaquer allez viens ninja très bien j'ai dit à combien de temps zongo juste pour savoir je t'envoie la tenue et c'est tout parce qu'ils ont raison ça fait cher quand même juste pour un plan la tenue elle vaut 900000 ouais mais là dans un premier temps moi j'aurais besoin un peu de rio j'ai pas besoin de forcément de tenue la tenue c'est j'allais ouf mais j'aurais besoin de quelques rio pour aménager mon logement et tout je dois faire des devis trop cher là t'as huit ans tu fais des devis pour eux mais on est précoce précoce ça va vite est ce que tu as besoin d'équipement des trois tu penses pas du tout j'ai déjà j'ai déjà deux équipements donc dans un premier temps non pas forcément non plus pas forcément ok très bien très bien et bien allons-y on voit moi le plan je t'envoie la tenue les 100 milles la confiance t'inquiète on voit juste un des deux déjà c'est que si je pense pas rêver de réfléchir je vais te tuer et je rigole pas comment ça comment ça je tu poses la tenue je pose tout de suite le t4 déjà les 100 milles rio envoie le t4 et je t'envoie la tenue jamais arnaqué personne j'ai une très bonne réputation à kono tu peux me faire confiance non non il n'y a pas de souci je te jette tout de suite bien ravi d'avoir fait affaire avec toi bah écoute ouais moi aussi mais c'est pas exactement cette tenue je crois ah si c'est exactement la tenue que j'avais avant je l'ai changé justement ah ok ok je croyais que c'est bon parce que la tenue non non c'est bon c'est bon c'est bon tu l'auras deux fois non c'est pas la même cette tenue que j'ai sur moi la porte d'armes ah ok oui oui il y a un petit truc a changé ok 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 bah écoute merci d'avoir mais elle a un peu pour moi ravi d'avoir fait ouais je vais la mettre je vais te voir dedans excellent jeune ninja incroyable merci beaucoup ravi d'avoir fait ravi d'avoir fait affaire avec toi merci ah ouais c'est fair play les gars tenue de fou ça la tenue tu la change pas en plus dans le jeu tu l'as acheté à 1,1 million non j'ai changé une tenue et j'ai donné 100 000 rio j'avais la même tenue à peu près quoi mais c'est lui qui s'est fait plus bien ah non mais la tenue elle vaut 800 000 rio oui mais la tenue elle n'est pas rare tout le monde peut l'acheter quand on a le prix exactement mais ça vaut vraiment 1,1 million les boucles le BP boucle demandons à un expert le BP non fabriqué combien vous m'achetez ? ah non le BP non pardon ah voilà le BP il vaut combien ? le BP c'est moins cher c'est combien ? oui c'est dans les 700 max ouais ce serait 700 000 ou 800 000 impossible les gars la vue dans la mer impossible ah bah tiens ça vaut toujours plus ou moins la moitié du prix de vente du coup c'est ça en fait dès qu'il est fabriqué c'est x2 presque le prix on parle de boucles T4 parce que j'en ai pas vu depuis des mois dans la boutique au marché oui effectivement et après une fois vous les faquez vous pouvez les vendre 1,5 millions mais vous parlez des boucles hein pas d'un seul objet T4 oui oui des boucles on parle bien des boucles ok et ça fait combien de temps que vous les avez vu dans la boutique ? il a voulu te la vendre à 1 million avant tu fais un petit moment c'est vrai je serais pas vous dire une période de temps je... plus exactement la dernière fois jeune Luga de toute façon c'est moi oui tu voulais parler ? très bien très bien oui euh... tu as l'air intéressé par du T4 c'est ça ? ouais monsieur je peux vous voir ? exactement je suis toujours intéressé par du T4 j'annets comment ça toi ? j'ai une bague de 4 à vendre j'ai une bague de 4 à vendre une bague de 4 à vendre j'ai une bague de 4 à vendre j'ai une bague de 4 à vendre j'ai une bague de 4 à vendre un billion ou 250 est-ce que tu es intéressé par du t3 on réduire le prix en rio déjà j'avais déjà beaucoup de 300 mois il voulait savoir j'ai un fou de t3 ne pas intéresser après demander la somme j'attendrai et et du t4 que dirais tu d'un collier t4 à pour réduire la somme bien sûr je rajouterai un peu de rio avec je sais que la bague vaut plus cher que le collier c'est quoi c'est un collier qui a déjà été fait ou déjà fait seulement déjà fait utilisé en bataille mais en état quasi neuf j'en ai fait des batailles avec il ne m'a jamais trahi je l'ai jamais fait tomber je l'ai depuis que vous pouvez le montrer bien sûr bien sûr au lié t4 en perd magnifique magnifique qui t'as ça sur ton coup inquiète pas personne va t'approcher en guerre de faire qu'on voit et bon après moi je suis un gars pas besoin de collier j'ai que des boucles mais bon ça pourrait ça pourrait se revendre facilement tu as besoin de boucles tu as dit oui tu sais à quel point les boucles sont rares de nos jours oui je sais à combien tu aurais à combien estimerais tu le prix d'une boucle et quatre oula alors là on peut aller jusqu'au 1 million 500 mille voire même deux millions effectivement main de rio as-tu sur toi alors je n'ai pas beaucoup de rio pensez pas mal bien très bien non les boucles je suis obligé de les garder désolé mais pour ce qui est du collier non mais c'est normal pour ce qui est du collier je cherche à m'en débarrasser à l'échanger contre une autre pièce de t4 justement et cette bague elle manque à mon arsenal je vois je vois faudrait qu'on trouve un arrangement mais je pense que en fait j'ai réfléchi et ces temps-ci j'ai vu pas mal de personnes qui se pendent leur colis et malheureusement ils n'ont pas réussi dire que les personnes en tout cas les marchands ne sont pas intéressés sur deux choses ça a perdu de sa valeur tout simplement j'ai même vu des colliers t4 à 500 mille rio c'est quelqu'un qui a fait une erreur sûrement parce que il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur alors il y a beaucoup beaucoup non d'habitude c'est à la 100 900 mille en ce moment ça 900 mille dans au marché 900 mille au marché ouais bon pour l'instant il n'y en a pas en vente il y en a pas en vente quelqu'un vient de l'acheter non il n'y a plus de collier t4 en vente mais la dernière fois que j'en avais vu j'en avais vu à 700 il y en avait deux en vente dont un à 900 mille et l'autre à 950 mille tu vois les colliers ils marchent bien à ma parole en ma parole je sais je le vois mais si lui il le voit pas c'est sûr qu'il était en mieux ça parce que tout à l'heure je regardais l'hôtel de vente il y en a pas je le regarde souvent l'hôtel de vente moi aussi figure toi moi aussi fille et un art de bien marchandais dans le monde de shinobi c'est vrai après ce qu'on peut faire c'est que le prix que je vous propose un mille pour une donnée les rayons vous donne la bague et vous me donnez le reste par exemple le jour où j'ai réussi à vendre mon mon collier c'est ça votre colis il veut pas partir vous êtes parti on va directement pardon vous avez combien sur vous là je suis autour des 900 mille rio cent mille neuf cent mille neuf cent mille et six cent mille je vois je vois donc il vous manque actuellement trois cent mille rio exactement trois cent cinquante mille pour être précis ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez mettre votre collier t4 à 400 400 mille cinq cent mille sur le marché non j'ai lancé vendra vous venez me voir jamais de la vie les coups pas bien un petit jeune m'a dit que tu avais déjà ton t3 les rios ils ne sont pas nécessaires actuellement pour toi n'est pas question de vie cette bague ne m'appartient pas on t'a envoyé la vente et oui il t'a envoyé la vente dans l'équipe non papa vous j'ai vu qu'est ce mieux acheter au plaît c'est une bague t4 on est dans on est dans le village j quelqu'un a essayé de me la faire vendre je vais pas le tuer il n'y a pas de problème non mais je rigole non c'est sans tout coupé non c'est un kakuni je crois que tu m'égaies beaucoup jean ninja et ce ninja qui a demandé de la vendre combien de commissions prend tu dessus ça c'était privé ça je peux malheureusement pas vous le révéler nous écartons du sujet voyons donc tu as raison tu as raison donc tu ne veux pas aider en okubetsu johnny l'un des meilleurs du village il se bat tout le temps lors des batailles et lors des guerres pour protéger ce cher village au péril de sa vie je t'ai fait je ne veux pas tu ne veux pas faire un geste pour ce pauvre ninja qui donne torse et âme pour ce village et cette volonté du feu et bien je comprends tu as raison et le business continue comme ça malheureusement je ne peux pas t'acheter ton tabac maintenant mais je reviendrai te voir lorsque j'aurai les rios parfait à faire conclure alors parce que tu as vu les qui maintenant avec un autre client oui si tu dois vendre vent je l'ai vu tout à l'heure et c'est la volonté de la vente et très bien je vais lui envoyer une missi voilà mais fait vite c'est qu'un qui dit on vient de l'achat avant et pour toi c'est qu'on met une bague des quatre risques ni un pantalon vie à un million une bague des cas c'est un million bien fait un million neuf cent mille neuf cent mille à millions dans les autres dans ces zoos et tout le monde c'est de me baiser en fait mais toi tu fais souvent du business toi ouais je connais les prix sont réduits de fou avec toi et ma cora pas du tout et il ya un ninja qui me voit une bague un million deux cent cent mille avant ouais il a un peu gonflé les prix mais il en profite parce que ça se vend plus enfin c'est rare le prix l'a augmenté non c'est juste que lui les vent cher parce que la demande quoi non soit ça veut pas ça mais je crois surtout il connaît pas les prix mais rsb le sabreur trop stylé moi aussi je peux prouver tu es fou ou quoi regardez moi si je vais faire le prouver si c'est ça mais pour les genins ils ont le droit d'acheter du t4 c'est quoi ce village de merde wallah un prix à kimi temps vraiment toi un t4 et monsieur samouraï or mais ça ah ouais bon je trouve pas j'ai bien neuf cent mille je suis en train d'essayer de vendre une pièce t4 et m'a courant en bas de juge sous et ket m'a courant m'a courant répondre à justice ben je peux le g il est au pied j'ai un point à proposer dans le plan sous moi je peux être dans le lance où A chaque fois je me fais arnaquer, aidez-moi les gars, aidez-moi. Mais écoute, tout à l'heure ça va, t'as fait une bonne affaire au final. Eh j'allais te dire, là j'ai atteint les 2 millions tu vois, j'ai passé le palier, ça veut dire je peux rentrer dans la pub. Je vais me l'acheter. En fait les boucles elles me servent à quoi ça ? Ah Licky tu es en combat ? Non pas du tout je me suis pas en combat. Ah tu étais en train de te baigner ? Ok. Dis-moi tu voulais parler business. J'ai envie de parler business. De quel business veux-tu parler ? J'ai besoin de toi, regarde ce que j'ai acheté. Dis-moi tout. Ok. 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 Ok t'es quelqu'un. Ça vaut combien ça vaut combien les qui ? Moi je sais que je connais les vrais prix. Tu... Alors tu... Les crées. Si tu veux je peux t'apporter les matériaux nécessaires. Et ça peut valoir jusqu'à 1.500.000. J'ai l'impression ça vaut même plus parce que... Il y a aucune demande, il n'y a aucune offre pardon. Alors que la demande est très élevée. C'est vrai qu'il n'y a aucune offre. Il pourrait monter et abuser et aller jusqu'aux 800.000, 900.000 facile. Je vais aller à 2 millions. Je te donne juste un prix qui te permettrait de les écouler. 2 millions tu ne les feras, tu ne les vendras pas. Personne n'a 2 millions. Si ce n'est les personnes les plus riches et les personnes les plus riches en possèdent déjà. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben... Je te donne le plan. Le plus raisonnable serait de le mettre à... Hum... Ne me suis pas de soucis, je te les construirais. Parfait. Parfait. Merci énormément, Leky. Incroyable. Par contre, qu'est-ce que j'y gagne à cela ? Dis-moi tout. Tu sais que je prends un bénéfice sur toute chose. Euh... Leky. Tu m'as dit récemment que tu avais 2 millions 700 000 rios. Tu es... Tu es le chef de la logistique de Konoha. Ah putain. Il perd pas le...